Bonjour à tous, à l'occasion de la présentation de ce PC portable de chez HP, le ZBook Firefly 16 Gen 11, je vous ai fait une présentation de la 14e génération de CPU chez Intel qui intègre tout un tas de nouveautés, donc je me suis dit que peut-être que ça pouvait vous intéresser d'avoir un format plus court qui ne traitait que de cette partie-là. Voilà, raison pour laquelle je vous fais cette petite présentation, et puis retrouvez-moi tout de suite dans l'explication de la 14e Gen des CPU de chez Intel. Alors oui, il y a encore quelques semaines, quand on vous présentait un PC portable, bon on avait deux feuilles comme ça, et puis c'était tout. Là, j'ai au moins 10 ou 15 feuilles même pour vous parler de ce PC. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dans ce PC est arrivé un nouveau processeur chez Intel, qui est le 14e de sa génération. Cette fois-ci, on n'appelle plus ça un i5 ou un i7, mais un 7, 5 ou ultra 5 et ultra 7. Alors, simplification, certains diront, bon moi je ne suis pas bien certain, parce que finalement, on a encore plus de processeurs dans la même galette, et on a encore plus de choses à dire, parce qu'autour de cette galette, il y a plein plein d'évolutions. Alors, on ne va pas s'en plaindre, parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu une révolution quand même, comme cela au niveau de l'ordinateur portable, voire même des ordinateurs tout courts. Je vous préviens, cette vidéo va être assez technique. D'habitude, je vous fais plutôt des vidéos commerciales plus que techniques. Là, elle va être un peu plus technique. Il y aura un peu de présentation, on va dire classique, de fonctionnalités ou de caractéristiques, mais on va aller glisser un petit peu du côté de ce que vous apportent justement toutes ces amas de technologies qui sont les ultra 7 de chez Intel. Une fois encore, le duo qui est Wintel, donc Windows et Intel, a révolutionné l'informatique. Ça faisait facilement 10-15 ans qu'on n'avait pas eu de grosses, grosses nouveautés dans le monde de l'informatique. On avait eu des évolutions, on avait eu des choses meilleures, bref. C'est sûr qu'on en a eu quand même, pendant ces 15 dernières années. Néanmoins, là, avec le tout nouveau processeur de chez Intel, on passe un step qui est vraiment, vraiment important. Comme je vous l'ai indiqué ici, c'est une petite blague de, on va dire, d'ancien, NPU IA Inside. Bon, passé un temps, il s'était marqué Intel Inside. Bon, je ne sais pas s'ils vont garder le nom, là, à mon avis non, mais, ou alors ils rajouteront NPU Intel IA Inside. Voilà, ça sera très très long, mais comme ça, ça sera très complet. Des PC portables comme celui-ci, je peux vous promettre qu'il va s'en vendre des wagons. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment, vraiment une révolution, ce qui se passe actuellement dans les ordinateurs portables, ou pas portables, d'ailleurs, mais on va dire que dans les ordinateurs portables, ça va vraiment donner un coup de peps à ce marché. Alors justement, parlons de processeur. Sachez que le premier Ultra 5 sera le 125U, et il intègre 12 cœurs. Et on va jusqu'à l'Ultra 7, qui est le 165H, qui intègre jusqu'à, donc, 16 cœurs. Là, on a vraiment le plus gros des processeurs, on va dire, avant les Ultra 9. Avec un Ultra 7, déjà 165H, 16 cœurs, vous êtes plutôt tranquille. Et vous avez ces fameux cœurs, ils sont au nombre de 2, de basse consommation d'énergie, qui, eux, alors vraiment, vont de 700 MHz à 2,1 GHz. Alors, c'est avec la présence, justement, de ce type de processeur, que vous pouvez en espérer, eh bien, tout simplement, une faible consommation au quotidien, on va dire, ou plutôt dans votre journée de travail, une faible consommation de la partie processeur. Rendez-vous compte, quand le processeur est en son fonctionnement, on va dire, de base, il consomme 15 watts. 15 watts, et même en économie, en mode vraiment très, très économique, il peut consommer uniquement 12 watts. Bon, par contre, quand vous lui demandez vraiment beaucoup d'efforts, là, il va aller jusqu'à 57 watts de consommation, mais ce qui, franchement, n'est pas énorme par rapport à toutes les caractéristiques qu'a ce processeur, c'est quelque chose de, on va dire, d'assez correct. Donc là, les Ultra 7, c'est déjà des processeurs dédiés, on va dire, mobilité, dédiés, ordinateurs portables, et c'est un Ultra 7 155H, ce qui veut dire que c'est quasiment le plus haut de gamme actuellement chez Intel, parce que le plus haut de gamme, ce n'est pas le 155, mais le 165H, c'est quasiment les mêmes types de processeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est juste la fréquence maximum du processeur qui va varier. Ce sont tous les deux des 16 coeurs. C'est un processeur qui dispose de 6 coeurs de puissance. Si vous me suivez depuis quelques vidéos, je vous ai déjà expliqué les coeurs de puissance et les coeurs efficients. Bon, là, dans la 14e génération des processeurs Intel, on a deux autres nouveaux types de coeurs qui arrivent. Alors, pour l'instant, on va se limiter aux 6 coeurs de puissance qui, eux, sont appelés par le Tweet Director, qui est donc une fonctionnalité de chez Intel qui va gérer justement la distribution des tâches, des applications que vous utilisez aux différents types de processeurs pour confier l'application au processeur qui est le plus efficace ou tout simplement à des coeurs qui sont suffisamment puissants pour répondre si à un moment donné, vous demandiez plus de puissance. C'est donc le Intel Tweet Director qui va affecter les logiciels dynamiquement, par exemple, à ces 6 coeurs de puissance. Vous avez 8 coeurs efficients. Alors, les coeurs efficients, ce sont des coeurs qui sont appelés pour des tâches, on va dire, un petit peu moyennes. Voilà, vous n'avez pas besoin de toute la puissance. Eh bien, dans ce cas-là, faire plutôt travailler ces coeurs efficients, ça va améliorer l'autonomie de votre PC portable, tout simplement, parce qu'on ne fait pas tourner des coeurs qui sont très, très coûteux en énergie pour une tâche qui n'est pas très demandeuse en énergie. Donc, il y a 8 coeurs efficients. Les coeurs en P-core, ils sont avec une fréquence maximum de 4,8 GHz. Les E-cœurs sont en 3,8 GHz. Et comme je vous indiquais, le 165H, c'est quasiment le même parce qu'il n'y a que le P-core qui, au lieu de 4,8, va à 5 GHz. Et il y a des processeurs qui sont des coeurs de basse consommation. Ils sont au nombre de 2. Alors, par exemple, vous avez la calculatrice, vous voyez, qui est ouverte. Il y a très grande chance que ce soit ces coeurs-là qui s'occupent de faire fonctionner votre calculatrice parce que ce n'est pas très, très demandeur. Enfin, ça dépend des calculs que vous faites. Mais normalement, on va dire que ces types de coeurs peuvent largement s'en occuper. Et donc, ainsi, Intel améliore l'autonomie de votre PC portable tout simplement parce que le processeur ne tourne pas à fond pour quelque chose qui n'en demande pas la puissance. Vous avez maintenant de nouveaux coeurs. Vous avez les NPU qui, tout simplement, apportent de l'IA. Et là, je vous disais qu'il y avait vraiment une grosse nouveauté. Eh bien, c'en est un bout déjà qui apporte de l'IA au sein de votre ordinateur. Intel a appelé cette technologie le Intel iBoost et ce NPU a une fréquence de maximum 1,4 GHz. Il faut être appelé dès que vous allez gérer de l'IA de près ou de loin. Alors, quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous. Ça peut être le système. Ça peut être un logiciel. Rendez-vous compte, les NPU de chez Intel sont capables de traiter 48 trillions d'opérations par seconde. Imaginez-vous, c'est juste un truc de dingue. Eh bien, en plus de cela, ils vont les traiter mais en ayant une très faible consommation. Et donc, là aussi, le Intel Tweak Director va gérer les affectations des différents logiciels que vous utilisez. Et puis, quand c'est de l'IA, eh bien, c'est le NPU qui, dorénavant, va être sollicité. Alors, pour des tâches, on va dire, IA un peu plus complexes, il y a également le GPU et puis les cœurs de puissance ou efficients qui peuvent être sollicités. Néanmoins, c'est beaucoup plus les NPU qui vont être appelés parce qu'ils sont tout simplement prévus pour cela. Puis, vous avez vu, 48 trillions d'opérations par seconde, ça fait quelque chose quand même d'assez fabuleux. Et le NPU a des fonctionnalités qui vont permettre de calculer beaucoup plus vite tout ce qui est instruction de type IA. Alors, ce n'est pas fini. Dans cette référence, vous bénéficiez du tout nouveau GPU de chez Intel, le Intel Arc Graphic, qui est une nouvelle carte vidéo qui va évidemment plus vite que les précédentes mais qui surtout peut aussi s'appuyer sur le NPU parce que tout cela est un petit écosystème qui est prévu, bien évidemment, pour travailler ensemble. Et il a aussi des caractéristiques, on va dire, mécaniques, en quelque sorte, qui sont nettement supérieures aux autres. Par exemple, vous avez dans les modèles U de ces processeurs, les nouveaux Ultra de chez Intel, eh bien, vous avez la Intel Graphic qui, elle, ne dispose que de 4 X-Cores. Alors, les X-Cores, on va dire, pour simplifier un petit peu, ce sont des unités graphiques de calcul, c'est-à-dire des unités qui vont être sollicitées pour faire du travail en parallèle sur tout ce qui a un rapport avec le graphique. Eh bien, dans la Intel Arc Graphic, là, vous avez 8 X-Cores, c'est-à-dire que vous avez encore plus, deux fois plus de X-Cores que dans la graphique tout court de chez Intel. Là, le GPU Intel Arc Graphic dispose de 8, c'est-à-dire qu'en mode de calcul, il va pouvoir faire en quelque sorte 8 calculs parallèles pour accélérer. Par exemple, tout ce qui a un rapport avec le traitement de la lumière comme le raytracing, eh bien, sera bien évidemment beaucoup plus rapide sur une Arc Graphic que sur une graphique tout court parce qu'il dispose de 8 X-Cores au lieu de 4 X-Cores. Alors, autre caractéristique apportée par la Intel Arc Graphic, c'est la gestion de tout ce qui est connectique vidéo, bien évidemment parce que ça va de pair. Vous avez le HDMI 2.1 FRL qui permet de monter jusqu'à 48 gigabits par seconde. Alors, il vous faut un câble HDMI ultra high speed si vous voulez aller à de telles vitesses. Ne prenez pas le petit câble qui traîne chez vous parce qu'il y a de grandes chances que ça ne colle pas. Mais voilà, vous avez des performances qui ont été vraiment rehaussées avec cette carte. Vous allez avoir la possibilité de gérer jusqu'à du 8K en sortie. Pas de Wi-Fi 7 sur cette plateforme Intel. Bon, moi c'est vraiment mon regret au niveau de la Gêne 11. J'espérais vraiment qu'on est allé avoir du Wi-Fi 7. Il n'y a pas de Wi-Fi 7. C'est du... Je vais vous montrer une nouvelle touche que vous pouvez voir juste ici. Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelle touche sur un clavier. C'est la touche Co-Pilot ou Co-Pilot, vous direz comme vous voulez. La touche Co-Pilot, c'est la touche qui va vous permettre d'appeler les services Microsoft. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Qui vont être là pour améliorer votre travail, on va dire, en tout cas, vous assister, vous copiloter dans votre travail. Avec quasiment tous les produits que vous avez dans Office 365, que ce soit Word, que ce soit Excel, que ce soit PowerPoint, que ce soit même Paint, vous voyez, le logiciel de retouche d'image, vous allez avoir du copilot à peu près partout, qui va être là pour vous assister et puis pour améliorer avec vous, parce que c'est pour cela qu'on l'appelle copilot, c'est qu'il fait toujours cela avec vous. Il va vous aider à améliorer votre travail en vous assistant avec une technologie que vous connaissez forcément, vous en avez forcément entendu parler, c'est ChatGPT d'OpenAI, qui est une entreprise qui a donc développé une des meilleures IA actuellement. Et bien, c'est cette association entre OpenAI et Microsoft qui a créé Copilot. Et Copilot, ce n'est pas ChatGPT, mais c'est le même moteur, si vous voulez, qui vous permet d'améliorer tous les processus. Et alors, pourquoi il vous permet d'améliorer aussi tous ces processus ? Et bien, c'est parce que vous avez ce fameux NPU qui est intégré dans cet ordinateur. Un NPU dédié IA qui va vous permettre de faciliter les traitements en mode Edge, c'est-à-dire en mode local, sans que vos datas partent ou nécessitent d'aller sur le cloud pour être traités. Là, vous allez avoir un traitement local. Donc, c'est facile à comprendre que si vos datas n'ont pas besoin d'aller dans le cloud pour être traitées alors qu'elles le sont directement sur le PC, vous évitez un aller-retour. Donc, le fait d'avoir un NPU dédié IA embarqué dans votre ordinateur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui et demain, assurément, tous les ordinateurs vont embarquer un NPU qui va améliorer la puissance de calcul de vos ordinateurs. Que ce soit donc pour faire du travail, que ce soit pour du divertissement, que ce soit pour des visioconférences, que ce soit pour tout un tas de choses. L'IA va être dans tous vos process. Donc, suivez mon conseil. Achetez un ordinateur qui intègre la 14e génération de CPU Intel pour assurément avoir un ordinateur qui vous dure quelques années. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en train d'y aller. Et puis, si vous y êtes déjà, je vous souhaite toujours de bonnes vacances. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada